et bien bonjour à tous les amis je suis pop up j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur planet coaster on continue notre parc sur le thème d'élite dangerous avec aujourd'hui la décoration de main street la dernière fois nous avions fait les boutiques dans les différentes pièces pour combler main street et cette fois ci va du coup il va falloir la décorer un petit peu pour l'instant on n'avait que des murs gris donc voilà pour l'instant on va faire la décoration avec les panneaux avec les bouches d'aération desquels on fera sortir un peu de fumée mais voilà en train de chercher laquelle je vais mettre un petit peu les différentes choses qu'il peut avoir dans les effets spéciaux donc voilà ces quelques bouches vont nous évacuer un petit peu de fumée pour faire un petit effet sympathique dans main street voilà donc on va décorer toute cette rue là en attendant on va parler un petit peu quand même des nouveautés de planet coaster il ya la mise à jour d'hiver qui est sorti qui nous apporte notamment trois nouvelles attractions dont les autotourponneuses dont on se servira dans la section cqc du parc une autre attraction en sensation forte qui pourra nous servir aussi un moment surtout qu'elle est aux couleurs un peu d'élite dangerous et une attraction plus lente un peu comme la voiture qui est liée actuellement mais sur le thème de l'hiver donc celle-ci bon elle ne servira pas dans ce thème-ci je préférerais avoir j'aurais bien aimé avoir un thème Elite Dangerous avec DSRV mais bon pour l'instant ça n'existe pas encore donc on peut même pas personnaliser les véhicules ça c'est un petit peu dommage j'aurais bien aimé pouvoir personnaliser mes véhicules un petit peu plus pour pouvoir faire ressembler des choses à DSRV dans l'attraction que l'on fera prochainement qui va être un petit peu intéressante même dans deux attractions même j'aimerais souhaiterait avoir du sérieux ça on verra ça dans des épisodes plus tard Sinon vous avez aussi un nouveau thème le thème de noël le thème de fête qui est sorti pour faire des villages avec des maisons en pain d'épices par exemple ce genre de choses que vous pouvez avoir donc maintenant dans planet coaster il y a également sept nouveaux magasins plus décors actifs notamment sur des attractions aquatiques ce genre de choses donc voilà donc c'est assez intéressant c'est que Frontier continue quand même de développer ces choses et donc va apporter au fur et à mesure du contenu ça pourrait faire un petit peu comme Elite Dangerous c'est à dire qu'on continue à la saison d'apporter des grosses mis à jour régulière avec régulièrement de nouvelles fonctions ce qui permet d'avoir quand même toujours un contenu renouvelé dans le jeu donc c'est sur le même modèle qu'Elite Dangerous avec le season pass actuellement dans la saison 2 horizon vous pouvez retrouver les vidéos de mise à jour sur la chaîne allez voilà donc la décoration maintenant est en fait on va pouvoir fermer Main Street regarder un petit peu voilà ce que ça donne avec les décorations et les lampes et donc maintenant pour continuer un peu la décoration ce que j'ai envie c'est de placer des tuyaux un petit peu en l'air comme on pourrait en trouver dans des bâtiments industriels on va avoir 4 séries de tuyaux sur Main Street une comme ça de chaque côté plus 2 au centre 3 au centre même pardon 5 lignes de tuyaux voilà donc tous les tuyaux sont placés ça nous permet en fait de découvrir un petit peu le toit et de pas juste avoir un toit blanc comme on a actuellement dans Main Street voilà je vais essayer de placer le coin pour faire revenir en fait de chaque côté on va servir donc du tuyau au plus petit pour aller de l'autre côté voilà maintenant que ceci est fait on va donc placer quelques murs quand même pour voir un petit peu la forme que ça va avoir et commencer à faire une petite décoration donc là je vais faire en fait un petit peu comme on pourrait trouver à l'entrée d'une station donc je sais que normalement il n'y a pas ça sur les parties colonies mais je trouve ça intéressant de le mettre quand même ça fait un petit peu plus les dangers donc en fait ça va être les poteaux d'accès à la station en fait qui sont là pour guider les vaisseaux pour éviter en fait de se prendre le mur donc ça si on doit rentrer quelque chose dans la station on se prend ces barres qui sont sur les côtés plutôt que de prendre le mur de la station donc là je cherche notamment des pièces j'aimerais bien des plus petites pièces que celles que j'ai trouvées mais je n'ai pas réussi à trouver des pièces en 1m dont je peux choisir la couleur qui font la taille que je souhaite je n'ai trouvé malheureusement que du 2m donc ça va allonger un petit peu je pensais avoir trouvé mais en fait non c'était ça avait trop couleur bois et donc du coup bah c'est pas grave on va faire un petit peu plus large que ce que j'avais prévu à l'origine mais en soit c'est pas trop trop rare et voilà tout côté de la station on en met 5 comme à l'entrée de chaque station et on va faire les barres ici avec un feu de chaque côté vous allez avoir un feu rouge et un feu vert le feu vert c'est pour signaler de quel côté on doit rentrer dans la station et le feu rouge bah forcément c'est pour dire attention il y a des gens qui peuvent arriver en face merci de serrer de l'autre côté voilà pour le feu rouge on va donc maintenant faire le feu vert et ensuite on va faire le néon bleu que l'on a aussi à l'entrée des stations c'est toujours un petit peu bleu quand on rentre dans une station sur les Dangerous même si là une nouvelle fois c'est une base coloniale donc il n'y a pas normalement de lumière comme ça de toute façon on ne rentre pas dans les stations dans le jeu donc c'est pour ça que j'essaie de faire quelque chose un garage pour avoir en fait un accès pour les servir éventuellement pour leur indiquer la route à prendre et voilà alors ensuite on va donc fermer le bâtiment pour de Main Street et donc la prochaine fois on fera au dessus la station de tram au dessus de Main Street voilà j'enlève les parties dont je n'aurais pas besoin on va décorer un petit peu ce mur noir pour que ça fasse un petit peu plus station voilà alors là je m'aperçois en fait que le toit dépasse de mon mur du coup ça me pose problème puisque c'était pas ce que je souhaitais avoir je souhaite pas avoir la ligne blanche comme ça j'essaie de replacer mais vous voyez quand je m'éloigne en fait ça apparaît j'avais trouvé la chose pour le panneau welcome je sais pas si vous vous rappelez au début on voyait la partie blanc qui a apparaissé en fait j'ai changé les couleurs du panneau j'ai tout mis en noir et du coup on voyait plus c'était bien mais pour le plafond global bah du coup je vais le monter un peu alors là il faut que je réajuste un petit peu mes panneaux forcément parce que le toit un tout petit peu plus bas que ce que j'avais anticipé et il va devenir noir voilà et du coup bon là je me perçois qu'en fait j'ai pas fait très très droit quand même mon accès à station donc je vais le remettre droit et ensuite je vais le copier pour le redéplacer le mettre à l'entrée enfin de l'autre côté du parc de l'autre côté pardon de main street à l'entrée du parc et donc il me restera juste à le recaler au centre et voilà donc quand on rentrera dans le parc on aura donc l'accès les pylônes d'accès à la station et le halo bleu avec les néons écoutez j'espère que cet épisode de Planet Coaster vous aura plu on a bien avancé la prochaine fois on fera la station de tram d'ici là je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine mais on a bien avancé la prochaine et je vous dis à la prochaine alors donc la prochaine on va bien à la prochaine un autre vidéo et je vous dis à la prochaine on va bien à la prochaine Merci.